Je suis heureux de recevoir Jeanne Baccarat qui est à côté de moi. En fait, je ne connaissais pas Jeanne il y a encore 15 jours, 3 semaines. Elle a écrit un très bel article sur K.O. en attendant Nadeau, le journal en ligne littéraire. Et comme j'étais très touché par son article, je lui ai proposé ce soir de venir me poser quelques questions autour de l'ouvrage. Merci Mathieu Brosseau. Vous êtes écrivain, poète, romancier. Vous avez publié un certain nombre de romans. Un premier roman en 2015 aux éditions de Logre, Data Transport. Et donc votre deuxième roman, K.O., que vous allez nous lire ce soir, dont vous allez nous lire une partie ce soir, qui vient de paraître aux éditions Cuidam. Alors je ne voudrais pas trop dévoiler K.O. avant que vous n'en fassiez une lecture. Mais dans K.O., on sent que vous êtes tout aussi poète que romancier. Vous travaillez le langage jusque vers ses limites pour dire, raconter la vie de la folle qui est enfermée dans la chambre 2666 de la ville et qui rencontre l'interne et qui cherche à retrouver sa sœur jumelle. K.O. apparaît alors comme une forme de périple, de quête, pour retrouver la sœur jumelle aînée. L'intrigue donc est somme toute assez simple, assez claire. Mais je sens que K.O. est aussi un roman où l'on peut se perdre, où le lecteur peut se perdre, mais aussi dans le meilleur sens du terme, s'abandonner. Est-ce que c'est une idée avec laquelle vous êtes d'accord ? K.O. oui, forcément, comment dire, effectivement, la trame narrative est de très grande simplicité. Après, il y a quelque chose dans ce texte d'infiniment tourbillonnant. Et je ne cesse de jouer, j'essaye de jouer en permanence avec le lecteur et essayer de le perdre par endroit pour mieux le retrouver à d'autres endroits. Et la quête, justement, dont vous parliez à l'instant, de la folle vers sa sœur jumelle, c'est aussi l'histoire d'une réconciliation, en tout cas de retrouvailles, avec soi-même, avec l'autre qui est le même, l'autre semblable. Et c'est aussi un livre profondément sur l'altérité. Et voilà, donc, se perdre pour mieux se retrouver. Il y a un terme assez journalistique pour parler de certains textes qui sont dits inclassables. Et je sais par ailleurs que K.O. a pu être classé parmi les romans policiers, dans certaines bibliothèques, par exemple. Et est-ce que c'est un classement qui vous convient ? Je suis absolument ravi, je suis absolument ravi de toute l'étendue possible de la réception. J'étais, début mars, invité dans une librairie et le libraire tenait un peu ce discours. Il disait que ça pouvait être tout à fait lu comme un polar. Il y a eu d'autres critiques qui ont pu paraître sur le roman, où effectivement les lecteurs l'ont abordé de cette façon-là, ou d'une autre, en fait, qui peut être vue de mille façons. Et j'ai essayé, tout au long de l'écriture, de vraiment produire un roman à plusieurs étages. Et il y avait vraiment beaucoup de niveaux de lecture différents. Et je crois qu'on peut vraiment le lire de façon très simple et très linéaire, comme on peut aussi vraiment se creuser la tête. Oui. Et peut-être pour se creuser la tête un peu, il y a plusieurs personnages, l'aînée, la folle, l'interne, donc des personnages différents qui ont chacun leur identité, leur manière de faire, leur manière de parler. Mais peu à peu, et on l'entendra ce soir, leurs identités tendent à se brouiller. Et un mot me vient, c'est celui de porosité. Est-ce que vous avez cherché à créer des porosités d'identité entre ces personnages ? Alors en fait, là, on va rentrer un peu, je vais essayer de le dire assez rapidement, mais on rentre un peu dans la technique du livre, dans la popote, dans la cuisine, si je puis dire. C'est que j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de transparence intérieure, à savoir les pensées. Finalement, comment dans un roman, on peut transcrire une pensée. Et donc là, il y a plusieurs façons. L'idée pour moi, c'était quand même de partir du principe que nous étions tous structurés un peu de la même façon, que nous pensions tous un peu de la même façon. Et donc, de facto, quand on lit le livre, effectivement, il y a des parallèles très clairs dans la façon que chaque personnage a de penser. Et donc là, on voit des similitudes. Parfois, on a l'impression que c'est les mêmes. En fait, non, pas du tout. Voilà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, comme tout à l'heure, je le disais, on va vers une réconciliation, on va vers un trajet où la folle va se retrouver. Et bien, petit à petit, les personnages fusionnent d'une certaine façon où le trouble entre les personnages se fait de plus en plus fort. Oui, et donc, K.O. comme un poète-lut, comme vous le dites là, comme le récit d'une quête, mais derrière ce désir ardent de retrouver sa sœur jumelle, vous le dites déjà peut-être un peu là, que cherche-t-elle au fond ? Cherche-t-elle vraiment sa sœur ? Se cherche-t-elle elle-même ? Je crois qu'elle cherche ce que nous cherchons sans doute tous. C'est-à-dire, résoudre la question de l'altérité, qui est l'autre ? Qui est le moi-même en l'autre ? Qui est le soi dans l'autre ? Et vous entendrez tout à l'heure la fin, le happy end de l'histoire. Mais je crois que c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qu'elle cherche, c'est cette issue. Et d'ailleurs, y a-t-il une issue à l'autre et à soi ? La folle est dite folle. Elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Et j'ai pu lire ici et là que K.O. était un roman sur la folie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? Alors déjà non, je pense que ce n'est pas du tout un roman sur la folie, c'est plutôt un roman fou. Ce qui est vraiment différent. Et pour bâtir un roman fou, c'est-à-dire dont la composition est un peu débridée, qui fuse, je crois que je travaille sur deux éléments principaux, à savoir un, le ton, et deux, le rythme. Et à cela s'accouple une autre idée, c'est celle du type d'association d'idées, notamment dans les pensées des personnages que je vais décrire. Donc, à certains moments, je vais décrire, transcrire certaines pensées de la folle, non pas en créant des pertes logiques dans son discours, mais au contraire, en créant des excès logiques. Et ce qui crée presque un autre type de folie, auquel on n'est pas forcément très habitué, où tout fuse, tout part dans tous les sens, et c'est très troublant. Alors, par défaut, on va dire que, voilà, c'est de la folie. Moi-même, d'ailleurs, je joue avec ça, puisque je la désigne par la folle, mais en fait, tout cela est évidemment une mascarade. Et comme le disait Chesterton, le fou est celui qui a tout perdu, sauf la raison. Et il a peut-être tout perdu, sauf la raison, mais j'ai l'impression que dans Chaos, ce que la folle n'a pas perdu, ce sont ses sensations. Elle ressent tout ce qui se passe autour d'elle avec une acuité assez inouïe. Elle entend de manière très forte les sons, les bruits. Elle a un goût assez développé. Elle regarde les couleurs. Alors, est-ce que lorsque vous écrivez, vous cherchez à provoquer des sensations particulières chez le lecteur ? Oui, je crois que c'est vraiment le boulot de tous les romanciers, à savoir de convoquer tous les sens, y compris l'odorat, surtout l'odorat, d'ailleurs, le toucher et compagnie. Après, tout à l'heure, on parlait de comment dire la folie ou comment la rendre au mieux. Et effectivement, quelqu'un qui va être dans un excès de logique, dans un excès de sens, va forcément être dans une extrême sensibilité et donc va capter à peu près tout ce qui se passe autour d'elle. Et il est absolument question d'un chaos de musique. On sent que vous travaillez de manière très forte les sonorités des mots. Vous cherchez à les faire résonner entre eux. Vous travaillez le rythme des phrases. Quel est votre rapport à la musique ? Je crois vraiment que... Enfin, moi, je viens de la poésie. Il y a aussi une approche formelle importante, alors qu'il ne faut pas que le terme formel fasse peur. C'est précisément de la musique. Tout est dans le rythme et le ton. Et je crois que quand on habite une phrase, quand on la devient, quand on se coule en elle, quand on écrit, on est vraiment guidé par ces deux choses-là, à savoir le rythme et le ton, et où on va jouer parfois d'ailleurs des ruptures de ton, des ruptures de rythme. Et je crois que c'est infiniment proche de la musique, oui. Donc ce soir, vous allez lire Chaos accompagné de musique. Et selon vous, est-ce que Chaos est un roman qui est fait pour être lu à haute voix, tout particulièrement, ou bien au départ, vous n'y avez pas du tout pensé ? Non, mais je suis absolument convaincu. Et je crois qu'il y a des moments, il y a des passages qui vont, à mon avis, un peu exploser, parce que tout à l'heure, nous parlions de l'extrême sensibilité du personnage, nous parlions des sens qui partaient dans tous les sens, quand nous parlions justement des chevauchements de pensée, de la rapidité, de l'excès de sens, de l'excès de logique. Et je pense que là, pour le coup, dans un rythme très particulier, la musique peut venir accompagner à merveille un tel texte, je pense. Je pense qu'on l'entendra tout à l'heure. Merci beaucoup Mathieu Brosseau. Merci Jeanne Baccarat. La folle joue avec la langue. S'exprime presque de la même façon qu'en pensée. Ça coule. Syntaxe claire, malgré l'hermétisme anguleux de son discours, parfois désordonné. Là est toute la force et l'autorité de sa voix, la plomb de sa conscience. Elle hésite peu, sinon par quelque effet de son humeur, ce pouls du ton, la mesure de sa musique. Sa rêverie s'arrête là. La roue libre de son esprit, qui ne connaît ni frottement ni aspérité, s'écharpe et s'abrutit au contact du réel, mais pas tout à fait. Elle se réveille et ouvre un oeil, pose sa main, la droite peut-être, entre ses seins jeunes et fermes. Elle n'a que 27 ans. La pulpe de son index tournoie doucement, sensuellement presque, autour de la zone sensible, sur le mi-temps des côtes où elle se caresse. Certains pourraient y voir de l'érotisme, alors qu'elle, elle verse une larme, à l'endroit même de son doigt, travaillant la peau et les nerfs, entre inspiration et expiration. Tic, tac, au noeud même, du plexus solaire et au-dessus. Soudain, elle se lève, fait quelques pas, agite sa tête comme un chien s'ébroue, s'étire et se tortille et très puissamment, elle se projette avec tout le poids de son corps contre la porte de sa chambre. Une porte légèrement spongieuse, semble-t-il, avalant un peu la tête. Une porte molle. Un bruit sourd se fait entendre, malgré tout, un bruit contenu, intérieur, bruit étouffé. Elle s'effondre. Le front nette sur le sol. Une large bosse, écarlate et dure, émerge quelques centimètres au-dessus de ses yeux. Dans la violence de l'impact, elle a dû craquer le cartilage de son nez car du sang coule généreusement, forme un halo splendide et pictural tout autour de sa tête, étalé sur le plancher. Un halo, tel ce dessin. Un halo comme une mousse. Mais peut-être est-ce la porte elle-même qui a saigné. Elle reste là, gisant à terre et inerte, chose seule, ne plus, folle. Dans un coin de la chambre, du robinet d'un lavabo coule goutte à goutte et depuis longtemps un liquide épais, violet, tacheté de paillettes brunes, comme si l'hygiène gluante des cieux bouillonnants venait se concentrer et baver là, depuis le mitigeur. de la chambre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle sent et observe sans cesse au-dessus de sa tête en toutes circonstances et quoi qu'elle veuille la présence d'une masse visqueuse très organique et rougeâtre placée selon elle à quelques centaines de mètres au-dessus d'elle nuit et jour. Un zénith vorace. et c'est entre autres crimes la raison pour laquelle elle est maintenue ici, chez les dingos, croit-elle. Elle en a parlé à des psychiatres mais cette vision n'est guère ennemise ici, peu orthodoxe. qu'elle l'aperçoive vraiment ou non, cette masse spongieuse, cette gélatine semble être faite pour elle de grosailles boueuses, d'un violet profond qui aurait traîné dans une terre de sang mais qu'importe. La vole, la folle, l'aperçoit et l'aime cette galette et elle en parle, la dessine parfois. C'est une obsession pour dire vrai non de celles qui font tourner les hamsters dans leur roue, non de celles qui font du vide l'aliment du vide mais une récurrence toujours nourrie et sans qu'elle en soit douloureuse. C'est une présence là-haut, lointaine, comme volant au-dessus des buildings du centre d'affaires, un nuage pourpre, ce centre qu'elle entrevoit de loin, à l'ouest, par derrière le cul des vies que les fenêtres donnent en spectacle. L'hôpital, il n'y a pas de soyeux animaux de compagnie, joueurs et câlins. L'air est irrespirable, puis les terres et le détergent. Les couloirs donnent sur des couloirs qui donnent sur des chambres fermées, puis sur des salles de repos réservées au personnel médical. Le blanc froid est la seule couleur plaquée sur les murs, émanant des ampoules, provenant des fenêtres sordides. Tout est monstrueusement blanc. La folle est calme et excitée en même temps lorsqu'il la voit pour la première fois avril brûlant. Elle paraît volcanique, non captive. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus très clairs soulignés par d'épaisses cernes violets ne manquent pas de l'étonner. Très cambré, sa tête retombe, peut-être sous le poids des médicaments que les médecins ont dû lui prescrire, peut-être sous le poids de sa large et lourde bosse aussi. La masse de ses cheveux longs, très touffus, doit enfin participer au fléchissement de son crâne vers le sol, qui à certains égards peut faire penser à une tête massive de tournesol sous le cagnard. Qu'elle est étonnante et hontément étonnante. Existe-t-il ce mot, se dit-il en secret ? L'interne ne sait pas si c'est cette beauté vénitienne, elle est fatiguée mais fraîche tout de même, ce rose des joues où la noblesse eut déroulé long de ses cheveux. Oui, long, peut-être. Il ne sait si c'est son regard si intense, si fragile, même épuisé. Les vagues des cheveux et qu'elles vagues qui ricochent sur les courbures des yeux cernés, là, là et là. Il ne sait si c'est cette main qu'il voit pour la première fois, belle et qui est la sienne, elle est si. cette main immobile qu'aucun travail n'a jamais rencontrée, elle est merveilleusement belle. Pourquoi ? Il ne sait. Et le miracle de son visage, oui, même s'il se ploie sous le poids de la fatigue, il en oublie pourquoi il est venu. Pourquoi ? Ah oui, c'est vrai, son projet, lui donner confiance, la rassurer pour la faire parler, c'est vrai, il oublie. S'il la rencontre aujourd'hui, c'est pour comprendre. Comprendre en quoi sa période fétale l'a affectée, sa gémélité dans la vie, elle est fragile, en quoi cet archaïsme lui est si contemporain. Mais il ne sait si, il n'arrive jamais à être sûr, fort clos du biscotto, il ne sait si cette rencontre l'est fait et ce qu'elle lui fait le trouble, la troublante, la bosse comme un petit oeuf sur le front, rouge sur crème. Il ne sait si cela va tarir son projet, le tuer dans l'oeuf ou si, au contraire, elle est bien dedans ou si elle va le devenir ce projet, il ne sait pas. L'interne la voit et elle ne bouge pas. Elle ne bouge qu'avec cette grâce des chats, feuille au vent, là, lentement, regarde son regard pointe différents objets de la pièce, là, pourquoi ? Électrique, là, puis elle expire avant de donner suffisamment d'angle à sa tête. Elle a l'air de téter le monde, sa tête scrute pour se laisser envahir par le plafond. Elle est bizarre, cette femme, oui, elle n'a pas l'air d'être faite de chair, elle semble presque, yeux jaunes, presque. Elle regarde, elle est patiente, une belle sans chair, c'est étrange, elle s'en rend compte. Sous-titrage 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 Lui, l'interne, futur obstétricien, encore jeune, il va passer sa vie à faire naître, naître, naître. Il est fils de bonne famille, son trajet est tracé, on dirait, et la réussite sociale l'attend probablement, c'est comme ça qu'on dit. Il gagnera la fierté de ses parents, de ses amis, il sera notable, voilà, on l'écoutera, mais cela ne lui fait pas grand chose. Même quand il dira des bêtises, ses paroles auront du poids, c'est sûr, on souhaitera connaître son avis, surtout, en politique, la psychologie d'un tel ou d'une telle, sur l'actualité scientifique, économique, ou internationale, on voudra, on dira, c'est le docteur qui le pense, il sera envié, tu le seras. et certains s'identifieront à lui, ils diront, je t'aime bien, il aimera cela, mais pour dire vrai, l'interne n'a jamais douté d'être bien seul, comme les autres, oui, misérable parmi les misérables, oui, poussière qui redeviendra poussière, ça tourne, ça graine et ça fane. Il est souvent déprimé et bien souvent passif. Des millions d'hommes vivent la même vie que lui, tous, tous, tous possédés par le même esprit, le même grillage, le même plan, la stratégie du gain, la conquête de ce qui n'existe pas encore, c'est ça qu'il faudra dire à ceux qui l'envieront. Il n'a pas toujours envie, il s'en rend compte, il ne sait pas mentir, médecin, pour quoi faire ? Et si spécialisé, il aimerait vivre une rupture, une scission douloureuse, l'esprit de dépendance des hardes grégaires et d'une triste vérité, il en a conscience, l'interne. Il est affaibli de le savoir, triste, de ne trouver aucune voie de traverse, il a besoin des autres dans le réseau des fourmilières, il a besoin d'être aimé, bien que cela lui semble absurde, il a des angoisses, il est fragile, mais il sait parfaitement s'oublier dans le silence et le travail, pour taire son vœu, prendre la tangente. habituellement, les patients ne sont internés que peu de temps ici, dans l'hôpital, deux mois, puis dehors. De quoi établir un nouveau traitement ou d'attendre que la crise soit passée, le temps de faire une ou deux saignées, le temps que leur voix criarde de violon désaccordée cesse de vociférer leur incongruité, leur croyance atonale. L'hôpital n'est pas une unité pour malades difficiles, mi-asile, mi-prison bourrée de psychopathes cannibales, suceurs d'os, enfermés là pour toujours, non. La folle ne paraît pas en être, bien que continuellement en proie à des hallucinations, notamment visuelles, d'après les médecins. d'après les médecins. Mes parents ne savent quelle décision supérieure elle a été envoyée ici vers ses 18 ans. C'est ce que donne à comprendre son dossier, lequel présente de très suspectes lacunes. Tout juste sait-on qu'elle a une sœur, alcoolique et peintre, portant exactement le même prénom qu'elle est demeurant dans l'autre ville. La folle a pour seule famille connu une sœur et une mère, toutes trois portant le même prénom. C'est dans le dossier, dans une grande enveloppe craft dans les bureaux administratifs, des faits résumés en quelques lignes manuscrites. Troublante homonymie, le dossier dit que la sœur de la folle vit actuellement dans l'autre ville et qu'elle aussi voit le zénith placentaire, mais qu'elle n'est pas internée, elle. Deux sœurs jumelles, des vraies, et à ce que l'on dit ceux qui ont jadis interrogé la mère, si elle porte le même prénom, c'est pour la simple et bonne raison qu'il est ainsi plus aisé de les interpeller sans se tromper. Une façon, au dire de la mère, de simplifier les choses par commodité. La sœur survivrait sa vie d'artiste peintre et d'alcool, là-bas, de l'autre côté de la montagne, à peindre des motifs disproportionnés, des toiles de deux mètres sur deux, voire davantage, champ de blé impressionniste, mont, cité perdue, ville grouillante, espace à perte de vue, pourtant rigoureusement fermé par le cadre épais de ses tableaux, qu'elle choisit toujours très large et exubérant. Rien, rien n'est jamais assez vaste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et du regard planté dans l'absence, au loin, que propose la perspective, le regard planté dans la rue prochaine, là où elle déambulera, après. L'œil là. Pourquoi ? La sœur de la folle ne l'aime pas. La sœur de la folle ne l'aime pas, crainte de l'inconnu, ce regard la grippe, du désir qu'elle ne désire pas en retour, non, elle ne veut pas, de l'étranger qui veut l'envahir, sur le trottoir, il aile et siffle, penser qu'elle ne veut pas, immersion qu'elle voudrait extérieure, dehors, qu'elle aimerait enfouie en elle, oui, au plus intime, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on respecte mon désir, le désir de me taire, de ne pas vouloir être vue. Sa démarche altière lui donne un air hautain, ou éterré, c'est ce long. La sœur de la folle, aussi appelée aînée, car elle a quelques secondes de plus que sa cadette, a encore passé une nuit bouillonnante, à boire tout son sou, boire et peindre devant sa toile. Sans doute lui arrive-t-il souvent de boire trop, parce que c'est à certaines plaques sédimentaires de son histoire, situées loin sous la surface, à des altitudes négatives, et faites de matières par trop différentes les unes des autres, convergent, ou divergent, brutalement, au point de créer subitement des volcans, ou affaissement de conscience. Boire colmate les fissures, c'est sûr. Oblitère les urètre volcaniques, anesthésie et écrase le dedans et le dehors de ce corps, le sien, les lésions géologiques dont il souffre. Ce corps, porteur de cette intimité, soit. Aînée, traîne ses papilles dans l'étilisme et l'oubli. Seule perspective facile pour accéder à la mort sans mémoire. Elle en a la certitude, croit-elle. Pourtant, elle est animée, très agitée, très émue lorsqu'elle dort, ou lorsqu'en trance, elle peint, quand elle relâche ses croyances, des rêves d'ascension vers des soleils visqueux, dont elle peine à se départir, des rêves de chute dans des abîmes aspirants, des rêves de ruches, peuplées par une infinité d'abeilles, comme autant de détails, comme autant d'indices. Ses rêves qui restituent malgré elle toute l'ampleur des saillies, plissements et bosses de sa topographie intime. Sa langue maternelle est une palette de couleurs variées. Aînée est une taiseuse creuse, comme certaines huîtres. Par l'alcool, sa presque heureuse conjugalité et la vie dans l'autre ville, elle parvient à supprimer tous ses souvenirs douloureux. À l'hélissé, jusqu'à l'aberration, à l'étrier, jusqu'à d'en être plus encombré. Seule une remontée mémorielle persiste dans son présent. La vision d'un monde percé par un puits rougeâtre, planté dans le ciel, masse gélatineuse pompant la matière du monde. Comme la cadette, c'est ce qu'elle croit. Là-haut, le sexe du monde. Un sexe effroyable. Le seul sexe qui génère et dégénère en même temps. En même temps, ça veut dire hors du temps. Ça veut dire hors du temps. Cette vision imbibe ses rêves autant que sa vie quotidienne et déborde ses perceptions, tant est si bien que cette masse spongieuse est devenue motif récurrent de son œuvre picturale, toute confidentielle qu'elle soit. Il suffit à aimer de lever son visage pour le voir, le trou spongieux et vorace. Ce puits gélatineux, cela, en tout lieu. Ce zénith, à valeur de toute chose, est un chaos splendide. Le brun, le vert, le noir, le bleu, le jaune et d'autres couleurs essentielles baignent dans les profondeurs blanchâtres, des jets, lignes droites, certaines se retournant, d'autres s'effritant telles des comètes, stris multicolores, évoquent des beautés outre-monde, des femmes couronnées à deux mentons, des cyclopes portant leur unique œil en lieu et place de leur plexus solaire, des reliefs et galbes arc-en-ciel dont les cœurs battent en concert, des fossiles de coquillages étranges et grands comme des planètes, dessinés comme l'intérieur d'oreilles humaines, des plantes minérales, des bibliothèques liquides peuplées d'humanoïdes liquides aux crânes coniques, des ballons plats prenant subitement du volume au rebond, des mains à cent doigts s'agitant, appelant, tirant des ficelles invisibles, et nées voient des ruches, des filaments, des globes grouillants comme on perçoit derrière un microscope des cellules alvéolaires excitées, d'un bleu marine sublime, elles voient des hommes face d'hippocampe, la patte-doigts, des astres blonds et des terres bleues à l'intérieur de terres bleues, la galette et cette immense plateforme de passage de flux et mouvements, tout se transforme sans cesse, sans délai, là. Sous-titrage ST' 501 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 Il serait bon pour elle de sentir les rayons embrasser son front Et si elle sortait de l'enceinte de cet hôpital Pour gagner la vie, un peu de vie Des oiseaux, des chants, des rires Des choses simples et sans doute voyager Et si, et si elle sortait Sa sœur, oui, sa sœur, pourquoi pas Ce serait éprouvant mais oui, pourquoi pas L'horizon du corps La folle dans sa cellule vocifère intérieurement Si puissamment que ses pensées passent dans sa bouche La crevure de la naissance Moi je vous parle de l'univers Des univers qui se contiennent les uns les autres Qui s'accouchent les uns les autres Et qui au final avortent Je vous parle du monde, du nôtre Parce que je le vois On croit que le monde existe Mais il existe moins que le grand corion Vous me prenez pour une guenon Une imbécile pas finie Regardez là au banc de singes Il y a un carrefour de lumière Il clignote comme des cils Il accouche les consciences Mais lui, il n'en a aucune Non, non Il n'est pas volontaire Il n'a aucune volonté de faire Il fait, c'est tout Pas plus, pas moins Comme l'ampoule Moi je suis une accouchée de mon propre ventre Car j'ai limé ce qu'il y avait dedans Je n'aime pas ce qui se fait sans moi On est en lien Le truc là-haut C'est à travers lui qu'on se voit Qu'on peut se voir Qu'on est un monde parlant Il ne faut pas me prendre pour une huître Car je la connais votre ignorance Les huîtres On ne leur a pas donné de la pilule Ça se multiplie comme les rats Je ne dis pas que c'est bien ou pas Je dis juste qu'un jour Le monde, le nôtre va naître Et vous Vous n'avez rien à comprendre Une belle déferlante à venir Ainsi parle-t-elle Dans les aigus, les graves Staccato, des petits cris, pépis Comme de la craie sur le tableau Puis bruit de sabot, croasse Car elle a des humeurs divergentes Selon les climats Enfin, c'est ce qu'on croit Elle voit le Big Bang contemporain de l'homme Et ce n'est pas une comédie L'interne vient voir la folle le 19 avril Ou le 20 peut-être Elle est très en forme Les médicaments ne la cadenassent plus autant Il fait très beau Le soleil est magnifique Il fait sec On peut voir de la poussière Voler dans les raies de lumière On l'évite La poussière visible Pour ne pas l'inhaler Ce jour-là Il est question pour l'interne De sortir la folle de là Ce n'est plus possible Il souhaite l'aider à sortir De cet établissement de dingue Tout simplement parce qu'il ne la croit pas folle Et quoi qu'elle ait fait par le passé Quelle que soit la raison de son incarcération Il a pour son esprit une haute considération Ça ne regarde que lui et son jugement L'interne Il y a quelque chose chez elle Qui le sidère Et le bouleverse Au point de vouloir intentionnellement Commettre le délit d'organiser sa fuite Drôle de naïf C'est sa langue La liberté de sa langue Croit-il Qui le stupéfie Envahit sa raison Il a l'intention De l'emmener dans l'autre ville Revoir sa soeur De boucle à boucle Quitter Et revenir Il prendrait le train Près de onze heures Avec une escale à la ville frontière L'interne ne lui a rien dit Pourtant Elle semble l'avoir deviné Il a l'air gentil lui Pas indigne Il a juste l'air De vouloir me ramener A une patrie indigène Mais c'est un rêveur lui Il croit en l'existence Des patries indigènes Il ignore que les mondes En fait N'ont pas de territoire fixe Ils volent Ils volent Hélium Mon amour Christophe Chanson Sous-titrage MFP. ... 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